Comment vous pourriez décrire le quartier ? Cool et sympa. Amusant. Je ne sais pas, on aime bien le quartier. L'Argonne, c'est un quartier. Après, il y a plusieurs petits quartiers et c'est regroupé. Ça fait un grand quartier, l'Argonne. Par exemple, il y a Lacope, le Clou Boudard, le Clou Rocher, le Belneuf et tout. Tout était distribué en clos. C'est-à-dire qu'à l'origine, dans le temps, chacun avait son clos, bien gardé, bien conservé, qui était marqué par des fossés, des murets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend parler du Clou Boudard, du Clou Gauthier, du Clou Sainte-Croix, du Clou Notre-Dame, où il y a des pavillons HLM. Quand le terrain a été acheté, ça s'appelait le Clou de la Bordeaux-Mignons. Il n'y avait que trois maisons. Et l'Argonne ne partait que d'après le boulevard Maristoire. Ici, c'était considéré comme Saint-Marc. Et d'ailleurs, on fait partie de la paroisse Saint-Marc. Et quand il y a eu tous les travaux et ainsi de suite, alors là, ils ont changé un petit peu la dénomination. C'est l'Argonne-Sud, jusqu'à la rue Saint-Marc. Le Clou Gauthier, tout ça, maintenant, ça fait partie de l'Argonne-Sud, que dans le temps, ça faisait partie que de la Bordeaux-Mignons. Là, on a l'Argonne qui est vraiment avec les immeubles. De l'autre côté, Barrière-Saint-Marc, c'est quand même plus avec l'avenue des Droits de l'Homme, qui est plus, on va dire, plus chouette au point de vue de l'implantation. Et puis le quartier Saint-Marc, qui lui, reste toujours avec ses maisons anciennes. Ils en sont même au stade où il y a des fois qu'ils mettent sur le journal à l'Argonne et c'est détruit dans la rue de la Gendarmerie. La rue Château-Gaillard, tout ça, dans le temps, c'était Saint-Vincent. Maintenant, ils ont écarté. Et il se passe une chose, la mairie a défini le quartier, le quartier Est. Alors ça part du Quai du Roi, c'est plus l'Argonne, mais c'est quand même le Quai du Roi, à la Barrière-Saint-Marc. Ça englobe tout, quartier Est de nous. Dans les années 50, des arboriculteurs qui arrivaient en fin de travail, en fin d'activité, la ville a racheté les terrains. Moi, le Clobouda, je l'ai tenu, c'était des poiriers. Quand ma fille était petite, c'était un champ qui possédait des champs de poiriers en 70. Ça a été construit en 72, le Clobouda. Et à partir de là, ça a permis de construire. Ils ont déblayé tous les arbres, les vergers. Ça a permis de faire des immeubles. Il avait été dit, puisque c'était des grands vignogues de vignogues, qu'il y avait là, qu'un stade municipal serait construit. Et puis finalement, le stade, on en a parlé, mais n'a jamais été fait, parce que ce qu'il pressait, c'était d'avoir des logements pour tous ces pauvres gens qui revenaient de... qui étaient chassés de l'Afrique du Nord, quoi. C'était... On était un peu ahurés de voir tout ce manglas. Puis il y avait beaucoup d'enfants. C'était juste après la guerre d'Algérie, où au moment de la guerre d'Algérie, il y a plein de gens qui sont revenus. Et à ce moment-là, il fallait fabriquer et fabriquer très, très vite pour récolter des gens qu'on récupérait. Et donc, dans les années 60, c'est là que s'est construit, justement, cette implantation d'immeubles. En fait, c'était surtout pour les rapatriés d'Algérie. Donc là, il y avait une urgence, des terrains disponibles. Alors, aussitôt... Il y avait des bâtiments partout, surtout sur la bord de Millon. Ça poussait comme des champignons. On appelait ça le bing-bang des logements sociaux. Et puis après, il y a eu des zones pavionnaires qui ont été également faites. au Belleneuve, on trouve. Il n'y avait pas d'immeubles là-bas. Les premiers qui ont démarré, c'est l'avenue de la Marne, rue Mgr Vier. Ça a été assez... C'était du traditionnel. Et alors après, quand ils ont démarré le clos, là, de la bord de Millon, c'était des bâtiments de construction industrielle. C'était des panneaux pas fabriqués qui étaient amenés par des gros engins, des gros camions. Le camion portait presque une façade complète. C'était ce qu'on appelait, en fait, des trains de grue. C'est-à-dire, la grue voyageait comme ça pour faire des immeubles et plus la barre était longue, on rajoutait des rails et puis, en fait, c'est comme ça qu'on faisait des immeubles. Ça évitait de déplacer les grue et autres. C'était important. Tout à fait. Ça faisait 7 ou 8 étages. Ah oui. Les bars. C'était très dense. Il y avait des bâtiments partout, surtout sur la bord de Millon, derrière. Donc, les bâtiments ont été habités en 1962. Un immeuble, un immeuble de 5 étages, dont chaque étage, il y a 7 appartements. C'est un village en hauteur. Moi, j'en connais en France. Il y a des petits villages. Il y a 100 habitants. Il y a un maire, un hôpital, un bureau de poste. Il y a tous les services publics. Un immeuble. Vous imaginez un immeuble de je ne sais pas combien d'étages, où il y a plus de 600 personnes qui respirent là-dedans. Il leur faut un maire. J'ai toujours appelé ça des villages en hauteur. La gestion, le respect du bien public, beaucoup de choses. La boîte aux lettres. Il y a une porte pour 400 personnes. Juste si chacun va l'ouvrir et la fermer une fois par jour, sachant que quelqu'un qui va à l'école, il va le faire au moins 4 fois. Et bien, ce n'est pas une porte blindée qu'il faut. C'est pour ça... On a bâti des choses, mais on n'a pas soufflé de vie dedans. Enfin, ce que j'appelle souffler une vie, c'est souffler de la culture dedans. Parce qu'une population, un groupement de gens sans culture, il est paumé à dentrer. La venue de Marie-Sloire a été percée jusqu'au Faux-Pourg-Saint-Vincent en premier temps. Et après, elle a été percée en deuxième temps par ici. Pour rattraper Saint-Jean de Bray, enfin, où ça mène aujourd'hui. Et puis après, petit à petit, la voie G qui avait été dessinée. Et puis petit à petit, après, cette voie G est devenue la vie des droits de l'homme, qui a permis de faire des constructions tout le long. Il y avait de plus en plus d'automobiles, de plus en plus de gens qui venaient de l'Est aussi. Donc il fallait qu'ils rentrent dans Orléans. C'était le Faux-Bourg-Bourgogne, hein, à l'époque. Il passait par là. Donc, c'est pour ça... Il y a eu en même temps, parallèlement, la tangentielle, hein, qui est venue se greffer aussi dans tout ça. Tout ça, c'était un ensemble qui se sont raccordés les uns aux autres pour trouver ce qu'on a aujourd'hui. Et à cause de toutes ces constructions-là, il fallait absolument qu'il y ait des... des bus de... Alors, on en a eu quelques-uns... Il n'y en avait jamais assez. Ah, c'était pas rien, là. Hein. Les premiers bus qui ont été mis en place avec un organisme qui s'appelait la TREC, à l'époque. Hein. Il y avait des bus. Alors, bah, petit à petit, ça s'est amélioré. Ça a été pris en charge par le SIVOM, qui ont formé la SEMTAO, hein, une des premières compagnies de transport, qui, après, bah, ça a évolué, hein. Aujourd'hui, on a des bus tous les 10 minutes pour aller en ville, et on a le tram aussi, également. Voilà. Donc, on est bien... bien desservis. Ça a demandé 50 ans. Il faut faire ça. Ça permet au quartier d'être lié à la ville. C'est un lien de... un lien entre la ville. Ça évite que le quartier de Lagarde soit enfermé sur lui-même. Alors, écoutez, vous avez tous les avantages de la ville d'Orléans, sans en avoir des inconvénients. Oui. Vous avez toutes les 6 minutes, vous avez un tram. Même pas 10 minutes, on est au centre-ville. Voilà. Avant, avec le quart, si on a raté le quart, il fallait attendre 20 minutes pour pouvoir avoir une chance d'arriver. Non, le tram a été une bonne chose qui nous soit arrivée sur l'Arcone. Le tram, ça a facilité beaucoup de choses aux mamans, aux papas qui n'avaient pas de permis, ou les plus jeunes. Ça nous a donné une mobilité plus ample sur Orléans. Autrefois, il y avait vraiment un centre-ville. Et puis tout le reste, les quartiers périphériques, tout ça, ça n'avait pas la cote, et ainsi de suite, quand même. Tandis que maintenant, on fait partie un peu du centre-ville. Grâce au tram, d'ailleurs. Mais ça, c'est important. Le Clos Notre-Dame, c'est un clos pavillonnaire, disons type HLM. Et donc, en fait, si vous voulez, beaucoup ont déménagé les immeubles au Clos Notre-Dame. Ils avaient tout à y gagner. Ils étaient en immeubles et ils se rentrent en pavillon. C'est bien. On est partis en 69. On était à la bord de Millon. On avait quatre enfants. Et bon, on ne voulait plus rester là. C'est tout. Il fallait trouver autre chose. C'est là qu'on a réussi à faire construire Obelneuf pour élever nos enfants. L'arrivée Obelneuf, c'était encore la site d'urgence qui a été démolie dans les années 70. 70, 80, je ne me rappelle plus bien les derniers. Après, il a été construit des pavillons. Des pavillons de ville. Des très beaux pavillons à la place. Ce qui était prévu à l'origine. Des petits pavillons comme là, vers le boulevard, ça s'est construit sur un ou deux niveaux en plus. Oui, il y a une dédensification. De toute façon, il ne faut pas le nier. On a beaucoup moins d'habitants qu'avant, évidemment. Vous aviez des barres de huit étages et puis vous avez des... Vous avez des centaines de mètres. Donc automatiquement, il y en a moins qu'avant. On a donc la plaine de jeux du Belneuf, qui est pour nous un poumon. Là, on va se balader, on va faire du sport les uns les autres. Les enfants, entre autres. Beaucoup. Les écoliers, voilà. Les collégiens. Le parc du Belneuf a été refait dernièrement parce qu'il existait. Mais il était refait, on l'a inauguré il y a un an. Ah, il est plus joli. C'est bien ce qu'ils ont fait avec les appareils pour le sport. Les enfants, ce qu'ils adorent, c'est la tyrolienne. Alors ça, c'est un éclatement pour les enfants. Et il s'est beaucoup amélioré. Moi, je me souviens, quand j'étais gamine, je faisais le tour avec les professeurs. Et c'était un terrain qu'on n'en voyait plus le bout, alors que maintenant, il y a des allées. Il est vraiment amélioré. Il ne faut pas oublier que Belneuf, avant, c'était une canche, en fait, si vous voulez, aérienne. C'est ça, hein ? Ils avaient, à cet endroit-là, ils brûlaient les véhicules pour récupérer la tôle, pour récupérer tout ça. Donc, on s'est retrouvé avec une couche de goudron de 30 ou 40 cm. Donc, il fallait décaper pour faire le bâtiment. Mais maintenant, ils ont mis un kiosque, ils ont mis une tyrolienne et tout. Sous-titrage ST' 501 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 La pharmacie Sous-titrage ST' 501 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 a été fini, il a été respecté. Tout le monde l'a respecté. L'homme, quand tu laisses une trace vers lui, c'est une manière aussi d'exister. Et ces ateliers-là, ils ont servi à ces enfants-là et à ces familles-là, d'avoir, pas seulement réhabilité leur cage d'escalier, c'est de laisser aussi une trace. Madame, monsieur, bonsoir. Image de bruit et de fumée pour commencer ce journal. Regardez. Il était 15h cet après-midi dans le quartier de Largonne à Orléans quand l'immeuble situé du 1 au 13 rue Rameau a rendu son dernier souffle. Le travail d'artificier professionnel oblige. Les neuf étages du bâtiment se sont écroulés selon le scénario prévu. On regarde au ralenti le spectacle. Ça a été vraiment fait en deux temps, trois mouvements. Il y a eu le feu, boum, il n'y avait plus rien. Tout s'était descendu. Le dimanche, moi j'ai vu des familles entières qui avaient habité dans la tour venir et pleurer. On s'est retrouvés. Tiens, regarde, ça c'est le papier de ta chambre, ça c'est ci, ça c'est ça. Et les gens, ça les retourne. Parce que c'était pas haché. Il y avait des pans de murs comme ça, quoi. Alors, il y a des gens, en pensant, ils disaient, regarde, ça c'est le papier de notre, ça c'est notre salle à manger, ça c'est ci, ça c'est ça. Impressionnant. On a eu des toilettes et des baignoires pendant au moins deux mois avant qu'ils débarrassent tous les dravins. Toute démolition, c'est, il y en a, il est né dedans, il voit le truc tomber devant ses yeux. J'ai photographié des immeubles qui, en 30 secondes, il n'y a plus rien. C'est terminé. Je veux dire, la mosaïque qu'on a fait ensemble, devant une vie qui était dedans, c'est, je dirais que la mosaïque ce n'est qu'une trace, c'est un acte artistique et culturel, c'est une aventure. Mais il y a des vies dedans. Il y a des vies aussi. Il y a des vies dedans. Il y a des vies. Chacun de ses appartements se met à raconter sa propre histoire par rapport à l'histoire de tout l'immeuble. Il y a des divorces, des morts. C'est ce que j'appelais tout à l'heure un village, mais en hauteur. En 2015, ils l'ont cassé, mais ça faisait neuf ans qu'on était dans cet immeuble-là. Et ça fait bizarre d'habiter dans un autre immeuble. On faisait plus de trucs dans cet immeuble-là. C'était bien. Il y avait tous nos amis. Et là, comme ils l'ont cassé, on s'est tous dispersés un peu. Il y avait tellement de, il faut dire le mot malheureusement, tellement de traces. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant sur toute la longueur des caves communiquées. C'est-à-dire que vous aviez une entrée de cave qui se trouvait pas loin d'ici. Et alors, cette entrée de cave, ça faisait jusqu'au bout. Moi, je me rappelle un soir de premier de l'an. J'en entends les pompiers. Je vais mettre là où c'était le feu. Et le feu, c'était dans les cages d'estalier, les caves et toutes ces choses-là. Et je téléphone. Il était 10h30. Il était peut-être 23h. Je téléphone chez ma sœur. Je dis « Bon, écoute, je te souhaite la bonne année. » Ben, me dit « T'es en avance d'une heure. » Je dis « Non. » Parce que je dis « Pour l'instant, on a encore le téléphone. » Mais quand il y avait les fuites du téléphone qui étaient là, nous, après, on n'en avait plus. Je dis « Bon, je te téléphone parce que quand il y a le feu dans la barre, je dis « D'ici une heure, on n'aura peut-être plus le téléphone. » Vous voyez, c'était ça. Mais il y avait des personnes, des mamans ou autres qui avaient des jeunes enfants, à monter leurs poussettes et leurs landaux sur leurs paliers. Parce que sinon, même sur leurs paliers, on leur brûlait. Il y avait de la délinquance. C'était affreux, ça. Ça, c'était un nid à délinquance. Il y avait des gens bien. Il y a des gens qui ont pleuré quand ils sont partis de leur logement et tout ça parce que ils avaient élevé leurs enfants et ainsi de suite dans ces bars-là. Mais bon, ben, c'est ça aussi. Il reste encore quelques-uns. La tour qui a été donc rénovée, remise en état, qui tient debout. Après, il y a des immeubles, là, derrière, qui ont été démolis. Là, vous avez la grande place derrière, qui ont été démolis. Il y en a d'autres quelques-uns qui vont être démolis prochainement aussi, en principe. Bon, sous réserve. Vous changez de quartier ou vous restez ici, dans le centre-ville ? Ben, comme ils vont démolir l'immeuble où j'habite, peut-être que je vais déménager. Mais ma mère préfère plutôt rester dans l'Argonne parce qu'elle a vécu ici. Donc, du coup, ça va lui manquer. Et toi, tu préfères quoi ? Ben, rester dans l'Argonne. Évidemment, quand ils ont abattu toutes ces grandes barres, c'était bien. Tout le monde approuvait. Et puis, après, la rue de l'Argonne, qui a été transformée, avec ces briques rouges, pour rappeler, comme ils disaient, la cité rouge, et puis les choses gris-bleux, pour rappeler. Si, ils ont fait des efforts. Je trouve que c'est quand même plus surveillé. Nous, personnellement, on est beaucoup plus tranquilles qu'on a été à un moment donné, parce que les motos, toutes ces choses-là, c'est terminé. De toute façon, moi, j'ai le numéro de la police municipale. Je leur fais pas de cadeaux. Ils passent une fois, je dis rien. Ils passent deux fois, j'appelle. C'était pas... Il y avait pas de portail. On rentrait... N'importe qui pouvait rentrer. Alors que maintenant, non, tout le monde y rentre. Enfin, pas tout le monde, mais ceux qui y habitaient, ils rentrent avec des badges. Ce qu'on peut dire, c'est que le quartier s'enbili. On peut pas dire. La résidentialisation, ça y a fait beaucoup. Mais il y a pas que ça. Il y a des rues comme la rue de l'Argonne, qui est bien belle. Et puis, donc, ça va dans le bon sens. Tout à fait. Le bâtiment d'en face, quand on traverse la grande route de Wichita, c'est pareil. Alors qu'avant, non. Par la fenêtre de mon salon, il y a un petit jeu pour les enfants. Après, il y a des arbres, il y a de l'herbe pour jouer au foot. Et il y a le parking. Le parking, bah, pour les voitures. Chacun, chacun a sa place pour sa voiture. Et voilà. Au tout début, il fallait, par exemple, on avait certains endroits. Quand on voulait y aller, il fallait deux. Maintenant, on peut y aller toute seule de jour et de nuit. On craint rien. Entre autres, le dimanche, quand les gens étaient là, il y avait le bruit des motos. Mais alors, les motos, sans pot d'échappement. Et puis donc là, ça y allait. Et puis à des vitesses impensables. Dangereux, en plus dangereux. Parce que bon, un gamin qui traverse, l'autre, il roule à 100 ou 110. En plus de 30 ans, puisque ça fait 30 ans que je suis dans mon appartement et j'ai vécu rue du Grand-Millier, dont je connais l'Argonne. J'ai vu des changements se faire. Entre autres, être privé. Les magasins se transformer. Et c'est incroyable. Quand on voit des photos d'il y a depuis longtemps et des photos de maintenant, on se dit, c'est pas possible. Mais avant, c'était plus ancien et tout. C'était sale et tout. Parce que moi, je me souviens que quand je me suis mariée, donc je me suis mariée en 98, c'était pas criagé comme ça. On a eu des feux dans nos immeubles, des feux de vengeance, des feux de voiture. Alors que maintenant, on peut se promener. Moi, je vois des fois, je me promène à minuit dehors. Je suis tranquille. Le quartier est beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. Parce que les gens vivaient dans leur immeuble, ils vivaient dehors. Il n'y avait pas d'entité propre. Alors que maintenant, chaque immeuble a sa résidentialisation. Il y a ses grilles, il y a ses parkings, il y a ses privés. Ils ont leur badge et tout. C'est quand même sécurisé. Et les choses ont été faites, mais vraiment très, très bien. Ils ont fait des belles réalisations. Donc, ils respectent. Les gens respectent. Qu'avant, c'était déplorable. Je voyais les portes d'entrée. Ils remplaçaient les portes d'entrée. Il y a un ouvrier tous les huit jours. On s'occupe d'eux, de nous, de… De notre quartier. Oui, de notre quartier. Moi, je sais que je ne partirai pas. Je resterai là jusqu'au bout. C'est mon quartier. Et vraiment, je crois que ça y a fait beaucoup, mais ils auraient dû faire ça depuis longtemps. Tout marche mieux qu'avant. Je parle, moi, en mon nom, la pharmacie. Mais on a une boulangerie qui s'est ouverte, qui marche très, très bien. C'est un débit de tabac qui marche bien. C'est tout… Quasiment tous les commerces marchent correctement. Tout se passe bien. Je pense que l'intégration, elle s'est faite… Elle s'est plutôt bien faite. Et d'un côté, et de l'autre. C'est-à-dire, et de notre côté, et aussi du côté, je pense, des habitants. On entend des critiques, quoi. Genre qu'il y a trop de racailles ici. Ils font que… Eux, ils ne viennent pas de l'Argogne. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'Argogne. Ils disent des critiques sur notre quartier. Alors qu'ils ne sont jamais venus dans notre quartier. Ils n'ont jamais vu comment c'était l'Argogne. Donc, eux, ils disent ça. Mais pour nous, on ne dit pas ça, vu que nous, on sait comment est notre quartier. On sait que notre quartier, il est bien. Et que, par exemple, nous, on ne critique pas leur quartier, vu qu'on n'ait jamais y allé. Peut-être qu'il y a, ne serait-ce qu'encore 3 ou 4 ans, on n'aura peut-être pas acheté ici. C'est vrai que l'aspect, c'est aussi quand même important extérieur. Et puis, je pense que c'est un quartier qui va continuer à évoluer et qu'il faut qu'il continue à évoluer. Et voilà aussi pour essayer d'apporter aussi d'autres choses, ne serait-ce qu'aux habitants, mais aussi par rapport aux commerçants, etc. Il n'y a plus cette appréhension de venir ici. Parfois, c'est l'attroupement des jeunes, la peur d'être violentés, qui faisait que les gens ne venaient pas. Aujourd'hui, il n'y a plus cette peur, la peur a disparu, donc les gens venaient volontiers, en toute sécurité, en toute sérénité. Et ça, c'est très important. Il y avait aussi les fêtes de l'Argonne, parce que ces noyaux d'habitation individuelles, il y avait quand même une sacrée équipe. Je prends l'exemple de André Lavra. Il avait son atelier qui était rue Pierre et Marie Curie, qui s'appelait à l'époque rue du Filsoie, puisque cette rue, la rue du Filsoie, qui était la plus longue d'Orléans, était morcelée en trois. Rue Pierre et Marie Curie, rue de Reims et rue du Filsoie de l'autre côté. Eh bien oui, l'Argonne a été le théâtre de la naissance du cirque de mon père, dans les années 50. C'est là où il a animé une équipe de jeunes dynamiques pour monter une petite troupe de cirque, qui par la suite a proposé des spectacles dans la France entière. Et donc lui, il avait son atelier là. C'était un fanatique, un passionné de cirque. Donc il avait monté son cirque. Son petit cirque de plein air, à l'époque c'était le plein air. Donc il faisait sa petite tournée. Malheureusement, ce n'était pas toujours très rentable. Il revenait là, il faisait un peu de tournerie et tout. Et hop, il remontait à un autre cirque, il repartait. Et c'était souvent avec toute l'équipe. Il y avait des gens de la Cité Rouge, c'était des amis. Ils faisaient le cirque ensemble. Mon père a toujours eu le goût du spectacle, le goût de la communication et le goût de l'effort aussi. Donc il a essayé de proposer des exercices un peu exceptionnels au public. Ainsi, il a traversé la Loire sur un fil. Bon là, ce n'était pas tellement un spectacle de cirque, mais ça lui a permis d'asseoir sa réputation en tant que funambule. Mon père a imaginé qu'il pourrait être à la tête d'une petite troupe. Et puis finalement, les jeunes ne demandaient pas mieux que de monter un spectacle. Et c'était le début de l'épopée du cirque Lavra. C'était une épopée un petit peu rocambolesque, avec beaucoup de débrouillardise, mais avec beaucoup d'enthousiasme aussi. C'était quelque chose de fabuleux. Ça se passait vers l'avenue de la Marne, il y avait un grand terrain. Ils implantaient le petit cirque du plein air qui était là. Il n'y avait pas les immeubles. Donc, il y avait toute une équipe de copains qui faisaient ça. Moi, je me rappelle, il y avait les fêtes de l'Argonne entre autres. Ça durait 15 jours. Mon père avait des ateliers rue du Grandvilliers là. Pendant 15 jours, il y avait toute l'équipe qui était là. Il n'y avait plus de rentabilité au point de vue entreprise. Mais on faisait le cirque. On faisait le cirque. C'était même pour le cirque. Parce qu'il y avait des manèges. Il y avait beaucoup de choses sur la rue de l'Argonne. Mais j'ai fait tout un aménagement urbain pour le jardin des Jacobins, qu'on appelle actuellement le jardin d'Alice, qui se trouve donc au centre du quartier de l'Argonne. Et on a restructuré tout l'entourage avec des épingles géantes et des rubans forgés en acier pour faire une réalisation d'exception au sein du quartier de l'Argonne. C'était un peu un clin d'œil aux activités de mon père, mais un clin d'œil bien involontaire. C'est les caprices du destin. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour ce quartier, parce que ça fait partie d'un passé de mon père que je n'ai pas connu, et puis que je découvre par petites bribes comme ça, qui reviennent à moi par des témoignages ou par la rencontre de personnes qui ont vécu dans ce quartier. Et je me dis aussi que l'art, que ce soit l'art du spectacle ou l'art plastique, peut apporter beaucoup à la société, justement, par le rêve qu'il comporte. Et l'humain a besoin de rêves pour se développer, pour s'épanouir. Et le cirque Lavra, à l'époque, a apporté du rêve aux habitants. Et c'est ce qui l'a immortalisé, à mon avis. Et l'œuvre d'art joue un peu ce rôle de rêve. C'est quelque chose d'intangible, de palpable néanmoins, mais qui comporte cette dimension de rêve qui donne une porte d'évasion, une porte de fantaisie au quotidien. Et je pense que l'humain est naturellement sensible à ce genre de fantaisie. Au Blossière et ailleurs, il y a des salles. Il y avait la salle du Montant, la salle de je ne sais plus quoi, puis ailleurs aussi. Et à l'Argonne, où il y avait quand même près de 10 000 habitants, on n'avait pas de salle. Alors, on revenait toujours à cette histoire-là. On se retrouve toutes les semaines à la salle Rouget de Lille, derrière, qui a été construite à l'époque comme salle de basket. On prend ensuite une salle de basket, gymnastique, puis salle de réunion. C'était la première grande salle de réunion du quartier. Je m'occupe du pôle art et culture, et spécifiquement de la danse et du sport. Alors, le pôle danse-hariculture, ça consiste en la danse, du mouvement chorégraphique au sol. Et après, il y a de l'art et la culture, c'est du théâtre et de la découverte de la culture. Alors, la boxe éducative est née il y a quatre ans, suite à des conflits entre jeunes qui se chamaillaient, qui se tapent dessus, mais toujours en rigolant. Et ça se finissait toujours mal. Et donc, un jour, les animateurs m'ont proposé de faire un projet autour de la boxe éducative pour canaliser leur énergie. On a fait un fonds jeunesse orléanais, qui nous a permis de financer un petit peu du matériel, donc le ring qui est là, et du matériel de boxe. C'est comme une grande famille ici. Tu vois, les gens ils viennent, on les reçoit comme il se doit. Chacun, on donne la chance à chacun. Un jour, si quelqu'un peut voler de ses propres ailes, il volera de ses propres ailes. C'est bien, gauche-droite. Oh, c'est dans les poumons ! Encore ! Monsieur le maire nous a demandé une étude de projet. Donc, on a fait une étude de projet qui a été déposée sur son bureau la semaine dernière. Donc, on attend savoir s'ils vont la démolir ou la laisser. C'était important à l'époque, mais après ça ne correspond plus aux besoins. Parce que tout ça, ça a évolué. Maintenant, est-ce qu'on se trouve autre chose là, un peu plus bas là ? Un centre culturel sportif qui serait important. Notre souhait, ça serait quand même de maintenir aussi l'ensemble qui est à côté là. Roger de Lille. Roger de Lille. C'est une salle qui est quand même assez belle. C'est une salle qui n'a pas plus de 30 ans. Aller démolir une maison qui a 30 ans. Ça ne se fait pas. C'est du gaspillage. Donc, c'est sûr, elle n'est plus aux normes. Elle n'est plus sociale. Elle n'est plus là. Mais, on ne dit pas systématiquement, aller, on démolit. Il faut peut-être essayer de chercher, disons, qu'est-ce qui peut être fait à côté. Oui, surtout qu'il y a quand même beaucoup de besoins. De toute façon, le comité des fêtes, les assemblées d'associations. Ça peut être une maison des associations. Il y a plein de possibilités. C'est bien. Oh, parce que dans l'ensemble, c'est quand même agréable, le quartier. Oh, oui. Et puis, ça a drôlement changé. C'est quand même mieux qu'avant. C'est que ces dernières années qu'on a commencé. Avant, il n'y avait pas une bibliothèque. Si on a besoin d'un livre, il fallait prendre le bus. Parce qu'il y a eu une période où, oui, c'était chaud. Oui, mais ça a changé. Je ne quitterais pas l'Argonne, quoi. Je suis président du CCJA, Collectif Citoyens des Jeunes de l'Argonne. En fait, aujourd'hui, je suis sorti avec mon appareil photo. Je suis sorti de faire des photos des routes, des rues du quartier. Parce que franchement, la chaussée, elle est complètement déformée. Certes, il va y avoir des aménagements et une réhabilitation du quartier. Mais ils nous disent que ça ne va commencer qu'en 2018, mais ça ne va finir qu'en 2024. Et en fait, moi, personnellement, je n'ai pas envie d'attendre 2024 pour être bien dans mon quartier. Est-ce que tu pourrais changer ? Bah, écoutez, je ne sais pas tellement. Et puis, autour de l'Argonne, il va y avoir des jeux pour les jeunes enfants. Il va y avoir des jeux en bois. C'est les mamans qu'on choisit. On avait fait une concertation avec les gens du Clomouda, et ainsi de suite, pour savoir ce qu'ils voulaient. Donc, il va y avoir des jeux en bois. Tout ça, on fait quand même avec les habitants. On a quotidiennement des réunions, quelques réunions par mois pour donner notre avis, pour donner nos ressentis. On est là avec quelques citoyens du quartier. On essaie de se mobiliser pour aller de nos avis, avec les citoyens du quartier, avec les habitants du quartier. Quand on fait sur la place publique et avec le public, il y a besoin de concerter le public. C'est le premier. C'est le premier à concerter. Et c'est son accord à lui qui donnera pérennité à la réalisation. Ce n'est pas celui qui va donner les sous, qui va pérenniser l'existence d'une œuvre. C'est celui qui va la faire et celui chez qui il va être fait. Je pense. On espère surtout un mélange, que ce ne soit pas uniquement du quartier, que ce soit des gens d'ailleurs, que ce soit du centre-ville, que ce soit même au niveau agglomération. Il faut un rayonnement, disons, plus important que celui de l'Argonne. C'est important. Il faut que ce soit régional. Donc il y aura sans doute des compétitions régionales. On ne sait jamais si on a les Jeux Olympiques en 2024, c'est ça ? Et on ne sait jamais. On aura peut-être une compétition ici. On peut rêver, non ? Compétition de pays. Mais ça, ça va dans le bon sens. C'est vrai que ça doit coûter un maximum. C'est énorme au niveau investissement. Mais c'est bien. C'est multifonctionnel. Oui, c'est ça. Ça représente malgré tout une entrée de ville aussi. Parce que ça, c'est l'entrée de par l'est. Donc ce n'est pas négligeable. On va l'avoir, mais on ne l'aura pas. Parce que ce sera trop cher pour y aller. Il faudra la louer. L'Argonaut, c'est une très très bonne chose. Franchement, c'est un très très bel établissement qu'ils nous ont fait là. C'est très beau. Mais voilà. Nous, habitants de l'Argonne, je pense qu'on doit être un peu en priorité, je pense. Les habitants de l'Argonne, on n'a pas assez de créneaux pour l'Argonaut. 80% des créneaux sont donnés à l'étranger, sont donnés aux associations qui sont hors de l'Argonne. Et seulement 20 à 30% se donnaient aux habitants de l'Argonne. Moi, je trouve ça qu'on aurait préféré qu'on ait un peu plus de créneaux. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Pour ça, il faudrait qu'ils fassent, par exemple, pas du théâtre, mais des choses comme ça pour attirer les gens, pour qu'ils se mélangent dans la salle, pour rire déjà. Déjà, quand on rit tous ensemble, ça va bien. Est-ce qu'ils feront ça ? Je n'en sais rien. 30 ans après, on y arrive, on a enfin le nouveau dojo. Et puis tout le reste, parce qu'il n'y aura pas que le dojo, c'est ça qui est bien. Il n'y aura pas que le dojo, il y aura aussi les sports et la culture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient dans les réunions qu'on avait faites, je crois qu'on en a fait deux, dans la salle Rouge et de Lille. Une première, on vous a proposé un premier schéma qui n'était que sportif. Et il y a eu des gens dans la salle pour dire non, ça ne peut pas être que ça sur l'Argonne. Il faut que si on démarre quelque chose qui est vraiment aussi fort pour le quartier, le quartier de mérite, à ce moment-là, il faut aussi qu'il y ait de la culture, qu'il y ait un élément polyvalent. Le sport, c'est super, mais on a besoin aussi d'autres choses. Et c'est là qu'on a revu notre copie avec Patrice à l'époque. Et donc sont arrivées d'autres salles qui vont permettre d'accueillir Musique et Équilibre, qui vont permettre de faire de la danse, qui vont permettre de donner un accent culturel aussi, chère Dathalie, culturel, à ce magnifique outil qui va s'implanter là. Alors l'outil, pour l'instant, il n'a pas de nom. On l'appelle le complexe Stenwick. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non, vous ne savez pas pourquoi ? Parce que pendant des années et des années, il y a eu, pas une usine, mais un atelier, un atelier-entrepôt d'une société qui s'appelle Stenwick, qui est une société, je crois, suédoise, et qui fabrique des outils qui sont très utiles pour tout le monde. Et puis elle s'est réinstallée un peu plus loin, je crois, au Châtelier. Et elle s'est réinstallée en laissant, à l'entrée de l'Argonne et à l'entrée donc de la ville d'Orléans, un terrain avec dessus une espèce de baraquement qui n'avait plus de nom, qui a été complètement dézinguée pendant des années et des années, donnant d'ailleurs une mauvaise image quand on arrivait dans le coin, quand on passait de Saint-Jean-de-Bray à Orléans. C'est resté un certain temps comme ça. Et puis il y a eu, grâce à la Convention territoriale de l'Argonne, la CTA, qui est financée en partie par l'État, que je remercie, en partie par la région, par le département, par la ville et l'agglomération. On met toutes ces collectivités ensemble et puis on change la vie du quartier. Et dans les changements de la vie du quartier, il fallait marquer un événement fort. Et à la place de ce lieu, de cette friche, donc de cette société Stanwyck, eh bien, on a décidé de faire le grand équipement dont on a posé, dont on a dessiné le premier sillon tout à l'heure, à l'instant. Et puis derrière, il va falloir lui donner un nom. Alors ça, je crois que... Non, on ne va pas le désigner tout de suite. Je crois que là, c'est la classe BCM2, EDCMA, qui travaille beaucoup. C'est votre école qui a un petit peu choisi le nom du bâtiment, l'Argonautes, puisque, voilà, c'est vous qui l'aviez proposé. On vous a sollicité, parce que finalement, c'est vous qui, dans quelques temps, allait utiliser l'Argonautes, puisque c'est à la fois un gymnase, mais c'est aussi, et ça c'est important, un espace dédié à la culture. On pourrait y faire de la danse, de la musique, éventuellement du théâtre. Il y aura aussi du sport, on y fera des échecs. Mais ce bâtiment, il est un petit peu pour vous, mais il est aussi pour l'ensemble des habitants du quartier et l'ensemble des habitants de la ville d'Orléans et de la métropole, des communes qui ne sont pas très loin de chez nous. Vous savez, il y a Saint-Jean-de-Bret, sûrement qu'il y en a qui connaissent. Donc, les habitants de Saint-Jean-de-Bret pourront aussi venir faire des activités culturelles et sportives à l'Argonautes. Voilà. Tout ça pour vous dire, on aime notre quartier. On est dans le quartier, puis on y est bien. On est bien, puis on essaye d'améliorer, d'apporter notre conseil. Oui, notre pierre à l'édifice. Notre pierre à l'édifice. Ben non, je me sens bien. En plus, je n'ai pas envie de déménager. Je suis bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501